Dans le reste de l'actualité, le Bangladesh toujours secoué par une grave crise politique. La police a mis fin hier après d'une semaine de grève dans la capitale. Les forces de l'ordre ont accepté de collaborer avec le nouveau gouvernement intérimaire. Il est dirigé par le prix Nobel de la paix Mohamed Younous. Il appelle notamment à l'arrêt des persécutions religieuses dans le pays. On retrouve notre envoyé spécial à Dakar, Léa Delfoli. Oui, Mohamed Younous, il l'a dit très rapidement. Il a dit qu'il fallait arrêter ces attaques odieuses contre les chrétiens, contre les hindous. Dans ce pays à majorité musulmane, il y a seulement 10% de minorités religieuses contre 90% de musulmans dans le pays. On compte depuis le départ précipité de Sherasina lundi 205 attaques contre des minorités religieuses. Et la plupart de ces attaques sont envers les hindous. Hindous qui, d'après les fondamentalistes dans le pays, ont été beaucoup trop proches de Sherasina, ont beaucoup trop protégé la première ministre. Et donc aujourd'hui, il y a un esprit de vengeance au Bangladesh. Alors nous avons pu aller en dehors de Dakar, car ces attaques, elles ont surtout lieu dans différents quartiers, différentes villes en dehors de la capitale. Nous avons pu voir une école religieuse catholique qui a totalement été brûlée, des bibles brûlées, des statues de la Vierge Marie, mais aussi des quartiers hindous. Des immeubles entiers ont été incendiés et ces habitants, désormais, doivent se cacher pour ne plus être victimes des fondamentalistes. Des milliers de personnes ont tenté de passer la frontière pour se rendre en Inde, pays à majorité hindou. L'Union européenne a fait savoir qu'elle était très inquiète. Les États-Unis aussi sont très inquiets. Et Mohamed Junous a dit qu'il allait s'occuper de ces minorités. Deux chefs associatifs vont rencontrer le gouvernement de transition. et Mohamed Junous a fait savoir également qu'il allait donner des dommagements à toutes les victimes des minorités religieuses au Bangladesh.